Ok, alors, bon, Caroline vous a dit une introduction à l'évangile de Marc, elle vous a dit savoir qui il était, c'était qui sa communauté. Si on introduit comme ça, on ne rentre jamais dans le texte, ça prend trois heures, tu sais. Donc, je ne vais pas te faire mentir, je vais te dire juste le mouvement et vous avez de quoi aligner. Et je pourrais revenir là-dessus. Vous avez votre document 1, Jacques Herbieux, l'évangile de Marc, et votre document 2, les numéros de document sont dans le coin en haut, là, c'est pratique. Votre document 2, l'évangile comme bonne nouvelle, l'introduction d'un extrait, l'introduction d'un cuivillier, vous voyez, il y a juste deux pages, effectivement, c'est des pages dans les 12. Donc, ça, c'est complet. Alors, vous avez beaucoup d'informations sur Marc, son époque, sa communauté, là-dedans. Donc, je prends juste cinq minutes, trois minutes, même, pour vous dire, Marc n'est pas un disciple qui a connu Jésus de Nazareth. Je ne vais pas vous faire de la peine, mais c'est comme ça. Il y en a au moins deux dans les quatre, hein. Parce que Luc, aussi, quand il commence son évangile, Luc dit, puisque beaucoup d'autres ont écrit, hein, moi aussi, j'ai entrepris des grèves d'après ce que les témoins nous ont dit. Luc, qui est un grec, n'a jamais vu Jésus de sa vie. En tout cas, pas Jésus de Nazareth. Il ne dit pas qu'il y a eu une apparition du ressuscité non plus. Ça va? Donc, il y en a deux sur quatre qui n'étaient pas là. J'en profite pour faire tout de suite une petite parenthèse. Ça veut dire que si ce qu'on veut, c'est des journalistes, disons, des journalistes honnêtes, qui nous feraient un discours véridique sur exactement ce qui s'est passé, on va être déchus. Parce que les évangiles, c'est pas ça. Je vais y revenir tantôt, je vais plus parler de ça que de qui est Marc. Donc, Marc est peut-être un juif de Jérusalem, c'est possible. Vous trouverez les références. Là, il est question d'un Jean surnommé Marc dans les Actes des Amortes, le livre des Actes des Amortes. Quand, dans les documents que je vous passe, vous avez une référence, c'est bien pratique d'avoir son Nouveau Testament à côté de soi, puis d'aller voir. Et vous allez voir que le fameux Jean-Marc, il était un peu jeune, peut-être le cousin de Barnabé. Et il est parti dans le premier voyage missionnaire avec Paul et Barnabé. Et puis, je ne sais pas s'il s'ennuyait de sa mère, mais en tout cas, il les a plantés en chemin, il les a plantés là, puis il est retourné chez eux. De sorte que pour le deuxième voyage, quand Barnabé a dit à Paul, on amène Marc, Paul a dit « No way, moi je ne veux pas de Marc ». Et finalement, ils se sont brouillés, Paul et Barnabé. Les premiers chrétiens, ce n'étaient pas des saints, pas plus que nous autres. Même si eux, ils se sont canonisés et pas nous encore. Ça viendra, mais pas du tout. Alors, Paul et Barnabé se sont chicanés et finalement, Barnabé est parti de son côté avec Marc et Paul est parti de son côté avec un autre. Donc, c'est peut-être notre Marc qui se sont certainement réconciliés après parce qu'ils se retrouvent à rendre avec Pierre et Paul est déjà à rendre à ce moment-là. Donc, voilà qui est peut-être l'auteur de l'évangile qu'on appelle l'évangile selon Marc. Les évangiles ne sont jamais signés. C'est le deuxième siècle, c'est les années sans lesquelles où les chrétiens ont commencé à désigner les êtres des livres en disant « Bonne nouvelle », l'évangile c'est « Bonne nouvelle », « Bonne nouvelle selon un tel ». Et vous remarquerez que ce n'est pas « Bonne nouvelle de Marc », « Bonne nouvelle de Luc ». C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Marc, selon Luc, selon Matthieu, selon Jean. On a quatre évangiles. Alors, il ne faut pas essayer d'enfermer Jésus dans un seul. Et c'est clair qu'on n'a pas des vies de Jésus au sens moderne du terme. On a des réflexions selon Marc, selon Matthieu. Marc écrit à Rome pour une communauté souffrante qui a été persécutée sous l'empereur Néron qui était un petit peu fou, là, je ne vais pas insulter personne, mais il n'était pas Jojo, le monsieur. Alors, il a organisé toute une persécution de chrétiens. Et donc, Marc écrit pour des gens qui sont mal pris. Puis qui en ont marre d'être chrétiens, ça leur coûte aussi cher. Ils ont tous perdu des gens dans leur famille. Bon, ce n'est pas drôle. L'évangile de Marc, il n'est pas drôle. C'est une tragédie. À côté de ça, l'évangile de Luc, le thème de la joie qui traverse tout l'évangile de Luc, c'est vraiment autre chose. C'est la bonne nouvelle selon Luc. Ce n'est pas la même chose, tout à fait, que la bonne nouvelle selon Marc. Jusqu'à là, ça va? Alors, non, les évangiles ne sont pas des vies de Jésus. Vous allez voir ça. Ça va vous être redit dans les introductions. Les auteurs sont des croyants. Ils ne sont pas des observateurs neutres. Ils sont des croyants. Et donc, ils écrivent en parlant de Jésus, mais à partir de leur expérience, de leur foi, en la résurrection de Jésus. Donc, ils ont l'air de nous parler de Jésus, mais à travers lui et une loi, le Seigneur, le Fils de Dieu, le Christ que Dieu a ressuscité, c'est tout ça qui est derrière. Vous savez, c'est un peu comme si on regardait comment un historien, disons, aurait parlé de René Lévesque, quand il était candidat, disons, pour devenir président du Parti québécois, qui n'existait pas encore, et un historien qui écrit sur René Lévesque « Je veux dire, c'est un socle de soutien qui a été mis, qu'il y a des choses qui me trouvent à ce moment. » Ce qui est un socle de soutien « Je veux dire, je veux dire, je veux dire, c'est un socle de soutien de vous ». Et c'est un socle de soutien pour qu'on jouait, que c'est un socle de soutien qui a été mis, une dehors, ça serait encore autre chose. Donc, vous voyez, l'avenir, notre futur, nous donne un regard différent sur notre passé. C'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, c'est vrai pour les premiers frétiens. Ils ont un regard différent sur Jésus de Nazareth à cause de la résurrection, particulièrement, et à cause de l'expérience frétienne aussi. Donc, les évangiles, ce n'est pas des vies de Jésus. Et, j'ai essayé de mettre ça en image parce que, comment je dirais, je ne peux pas présumer de ce qu'il y a dans votre tête, mais j'ai enseigné beaucoup, beaucoup sur les évangiles. Et je constate que ce que je viens de dire là est actuellement clair pour les gens. Mais on n'est tellement pas formaté comme ça, si vous me permettez un vocabulaire d'informatique, c'est tellement pas notre manière de penser qu'on a voulu l'entendre dix fois, notre bon vieux réflexe, c'est de continuer à penser. Alors, disons que c'est le baptême de Jésus, OK? Disons que c'est le récit, je ne vais pas tourner le doigt à la caméra. Non mais, il parle de la caméra, c'est ça que c'est important. Puis ça, ils vont le voir. Oui, je pourrais que le donner. C'est ça. Bon, de toute façon, vous avez raison, c'est ça qui est important. Alors, vous voyez, on a le récit du baptême de Jésus, ça c'est nous autres, puis on a l'impression, quand on lit le récit, qu'on voit l'événement. On est comme par-dessus là, puis on regarde ce qui se passe. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ce qu'on lit, c'est un auteur qui l'a écrit bien plus tard. Personne l'a écrit pendant que Jésus se faisait baptiser, parce que personne pensait que ça deviendrait important un jour. Et il écrit pour des gens qui ne sont pas du tout de notre monde, ni de notre culture. Et cet auteur-là non plus, il n'est pas de notre monde ni de notre culture, il y a du premier siècle. Alors, ce qu'on a, c'est pas l'événement. Ce qu'on a, c'est des livres. Et nous, allez, oui, nous, on n'est pas là. On est ici. Vous voyez? Et on regarde pas l'événement, on lit le livre. Et dans notre tête, on fait toujours le short cut, le raccourci. J'ai grandi à Montréal, là, je m'excuse d'avance pour tous mes anglicismes. D'accord? Ça sera fait. Donc, on n'est pas en train de lire l'événement direct. On est en train de lire un texte d'un auteur qui a écrit il y a presque deux mille ans pour des gens qui sont très différents. Ça va? Alors, c'est quand même assez différent comme point de vue. on va, la suite. Ah oui. Alors, donc, on peut bien se demander quand on lit qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les faits, est-ce qu'il y a des fake news? Là, c'est un anglicisme volontaire, t'en quelles. Mais on est toujours mieux de se demander c'est quoi le sens. Parce que finalement, les faits, ils sont là. On a Jésus de Nazareth, c'est un titre en serre, c'est une réalité historique qu'aucun historien, croyant ou non, ne remet en doute. Donc, aucun historien sérieux, il y en aura toujours des farts venus, mais il y a eu un Jésus de Nazareth qui a fait parler de lui, qui s'est fait crucifier à l'époque de Ponce Pilate, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, qui a été un petit peu connu parce qu'il guérissait du monde. Il y en avait d'autres guérisseurs, je pense, à l'époque. Donc, il y a un Jésus de Nazareth, il y a les faits bruts et les événements. Et c'est le premier étage de la formation des événements. Et c'est indispensable. Parce que si on avait juste des témoignages de foi, pas de fondement historique, ce ne serait pas non plus le signe d'une présence particulière de Dieu dans l'histoire. Donc, il y a vraiment quelque chose d'indispensable. Mais, les souvenirs que ses disciples ont transmis, c'est déjà différent du reportage. On pourrait dire, regardez, voyez, ce dessin-là du baptême est beaucoup plus symbolique. Je ne sais pas si vous... La différence, je pense, est assez frappante. Ici, le dessin en bas, c'est comme s'il veut représenter l'événement. Tandis qu'ici, on est déjà au niveau du sens. Jésus est rempli de l'Esprit-Saint. Pendant son baptême, il vit quelque chose et il est rempli de l'Esprit-Saint. Donc, c'est comme épuré. Je sens que, tu sais, c'est disparu, le geste, l'eau même est disparue. C'est épuré, ça va être l'essentiel. On est déjà dans la façon dont ça se transmettait. Bon, évidemment, c'est des dessins modernes, mais ça vous montre un petit peu déjà la sorte de différence. Donc, les évangiles sont comme ça. On est, nous, quand on lit, on est sur le deuxième étage. On n'est jamais sur le premier étage. On est toujours, du point de vue d'un auteur qui considère que Jésus de Nazareth, c'est le Christ ressuscité, c'est le Christ de Dieu. Et donc, on est toujours avec des auteurs qui ne sont pas intéressés à transmettre les faits bruts, mais à transmettre les significations de la catéchèse. Déjà, une image comme ça, c'est de la catéchèse. Est-ce que ça va? Vous me voyez bien? Et donc, ça veut dire que la catéchèse chrétienne et les évangiles vont construire sur cette base-là le sens des faits à la lumière de la résurrection. Donc, il s'agit moins de Jésus que du ressuscité. Voyez, ce dessin-là est intéressant. C'est absolument pas historique, un dessin de même. Il y avait des croix partout, puis il n'est même pas crucifié sur une croix. Mais c'est beaucoup plus plein de significations, là. On voit que le ressuscité, c'est comme s'il transcende toutes les croix, mais en même temps, c'est de l'écriture qui est sur son corps. Bon, des œuvres d'art comme ça, il y en a des milliers, là, dans l'histoire humaine, dans l'histoire chrétienne. Et c'est toujours plus porteur de sens qu'un truc de même. Oui? Ça va bien? Non, je voulais vous dire, mais si vous avez des questions, il faut les poser. Si vous l'avez vous, il y a des chances qu'il y en a deux, trois autres qui aient la même. Et puis, si ce n'est pas le bon moment pour la poser, je vous dirai. Et puis, si c'est une question dont je ne sais pas la réponse, je vous dirai aussi, parce qu'à mon âge, on n'a plus de complètes. Ça va? Ok. Donc, j'arrête là pour l'instant. Alors, l'évangile de Marc est une catégèse. Dire ça, là, c'est tout de suite nous dire qu'au lieu de le lire par petites tranches minces de saucissons dimanche par dimanche, là, puis dans le désordre, en plus, parce qu'on a le baptême au mois de janvier, qui est suivi du récit des tentations qui arrive au premier dimanche du carême, au mois de mars. Ça, si vous marchez juste avec le dimanche. Sans parler de tout ce qui saute, parce qu'ils prennent plutôt la vie d'avant dans Matthieu ou la vie d'après dans Luc, puis c'est correct là. Enfin, c'est le problème du dictionnaire du dimanche. Il faut prendre un évangile, qu'il soit Marc ou un autre, et le lire à la suite. Si on veut, je dirais, se faire embarquer par Marc dans le train, dans le trajet que Marc nous propose, il vaut mieux le lire tranquillement à la suite. C'est le plus court. Alors, si vous n'avez jamais fait ça avec un évangile, commencez avec Marc, ce n'est pas découragé. En plus, la beauté dans l'évangile de Marc, c'est qu'il y a beaucoup plus de récits que de discours. C'est pour ça qu'il est le plus court. Il y a très peu de discours. Pour Marc, témoigner de la bonne nouvelle, c'est d'abord en acte. Et donc, il montre Jésus surtout en acte. Et soit en train de guérir, soit avec des gens, soit avec ses disciples, mais en train de faire quelque chose avec eux. Et parfois, là-dedans, un enseignement ou l'autre, mais bref. Oui, Monsieur Claude. C'est un enseignement ou l'autre. Est-ce que tu parlais déjà de ça? Marc qui a vécu de quelle année à quelle année? OK, soit... on ne sait pas exactement l'année. Des années... On ne sait pas du tout à quelle année, il est né, il est mort, mais il n'y avait pas d'extrait de baptême en passant. Et de toute manière, ce qu'on sait, c'est que son évangile est écrit autour de l'année 70, après Jésus, après Jésus, ça va quand même de soi, donc autour de, peut-être un peu avant 70, entre, disons, 66 et 70. Bon, alors, vous pouvez vous dire, si Jésus est mort en 33, ça ne fait pas loin de 40 ans. Ben oui, ça ne fait pas loin de 40 ans. Dépendant de l'âge qu'on a, on se dit que je ne suis pas très long, 40 ans. Mais quand on est jeune, ça paraît plus long un peu. Mais il ne faut pas oublier qu'entre la mort de Jésus et l'évangile de Marc, ce n'est pas grand vide. C'est la transmission chrétienne qui s'est faite pendant des dizaines d'années. Alors, quand Marc écrit, il y a sur sa table des choses qui sont déjà écrites sur Jésus. Il est le premier, à notre connaissance, à mettre ça en un livre, dans l'ordre, en commençant avec le baptême. Il n'y a pas de récit de l'enfance dans l'évangile de Marc. Ça commence tout de suite avec Jean-Baptiste, la médication de Jean-Baptiste, le désert, le baptême, tout ça, de Jésus. Et, alors, évidemment, ça finit avec la passion, la mort, la résurrection. Mais, donc, il serait le premier à avoir mis ça en ordre. Il n'est pas le premier à écrire sur Jésus. La catéchèse, les catéchèques, ils devaient faire comme moi, là, ça portait des petits bouts d'aide-mémoire, comme ça. Bon, évidemment, c'est une civilisation à culture orale. Donc, ils ont le meilleur à la mémoire que nous autres. En tout cas, quand ils sont plus jeunes que moi, là, c'est sûr. Puis, ça allait assez bien. Mais, malgré tout, il y a quelques écrits, c'est certain. Et, à un moment donné, Marc ramasse ce qu'il a. Et, il n'a pas tout ce qu'il s'est enseigné sur Jésus. Dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de Notre-Père. Alors, quand on voit, là, un témoignage de M. Papias qui dit, Marc a été le secrétaire. Il était comme le secrétaire de Pierre. Puis, il a écrit tout ce que Pierre a enseigné sur Jésus. Là, on se dit, ça serait bien surprenant que Pierre n'ait pas enseigné de Notre-Père. Or, on a Jésus qui enseigne à ses disciples, à Notre-Père. On l'a dans Luc, on l'a dans Matthieu. Mais, on ne l'a pas dans Marc. Et, en faisant, on ne l'a pas dans Jean. Donc, ça ne se peut pas que Marc ait dit, oh, ce n'est pas important, ça. Puis, je manque de papier, là. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas tout. Et, il est court. Je reviendrai sur le fait que Matthieu et Luc ont utilisé l'Évangile de Marc. Bon, puis, on va jusqu'à l'Évangile de Marc. C'est une certaine idée que je vais chercher des Bibles. On ne va pas en avoir des fois. Ah, oui. C'est très bien, hein? Ah, ça serait une bien bonne idée. Juste les Nouveaux Testaments, là, va être assez. Donc, je ne sais pas qu'il n'y a pas pris avec les Bibles de Jérusalem. Je comprends que Marc a écrit son Évangile à Rome. Oui. Il est à Rome. Oui. Bon, une communauté chrétienne, donc, qui n'est pas formée de Juifs devenus chrétiens. Tous les premiers chrétiens sont des Juifs. Mais, 30-40 ans après, il y a déjà beaucoup de non-Juifs qui sont devenus chrétiens. Et Marc écrit pour des non-Juifs devenus chrétiens. Alors, on voit ça parce qu'il est obligé d'expliquer les coutumes juives. Il y a des choses qu'on n'explique pas quand on s'adresse à des gens, sachant qu'ils connaissent ça. Tu sais, Matthieu, il écrit pour des Juifs chrétiens. Il ne les explique pas, les choses sont publiques, les connaissent, les gens. Mais Marc, il écrit pour quelqu'un qui ne comprend pas du tout, alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais, comme je vous dis, vous allez avoir beaucoup plus d'informations que ce que je viens de donner. OK. Dans quelle langue il est passé? Pardon? Dans quelle langue il a écrit mon Évangile? Grec. Tout le Nouveau Testament au complet est écrit en grec. Tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Parce que c'était, à l'époque, la langue de tout le bassin méditerranéen. Un peu comme aujourd'hui, l'anglais est une langue, il y a un guillemet, internationale, on pourrait dire. On voit ça quand on écoute des films français, là. Ils parlent tout le temps des chansons en anglais, ça. Ça donne une bonne idée. Mais, à l'époque, comme la culture grecque avait été très répandue avec Alexandre le Grand, donc, deux siècles avant, comme 330 et quelques choses, alors, la culture grecque était devenue une langue commune et le Nouveau Testament était écrit en grec. OK? Fin de la parenthèse. Donc, un Évangile, là, ce que je dis pour moi, ce serait vrai pour les trois autres, c'est un livre organisé comme une sorte de trajet catéchétique que l'auteur veut faire faire à ses lecteurs. C'est pas écrit pour des non-chrétiens. Autrement dit, c'est écrit pour des gens qui savent déjà comment l'histoire finit. Est-ce que vous vous rappelez le film Jésus de Montréal? J'espère que vous avez vu ça. Sinon, il faut le louer, ça vaut la peine. De Denis Arcand, c'est assez génial. Et alors, quand Gaston Lepage, qui est l'espèce de gardien, surveillant du Mont-Royal, veut arrêter tout ça parce que la police est unique, et il y a une dame qui dit, non, laissez-les finir, on veut voir la fin, cette réplique savoureuse de... Petit dernier arcand là-dessus, il est super identique. Donc, Gaston Lepage qui dit, ben oui madame, tout le monde sait la fin, là, il meurt, puis après il ressuscite. Tout le monde sait ça. Bon, d'abord, tout le monde sait pas ça, c'est une question de foi. On sait pas que les gens ressuscitent, on le croit. C'est pas la même chose. Et même, on voit que les évangiles ne sont pas écrits pour des gens dans le but de leur ménager un scope, une surprise à la fin de l'évangile. Ah, ah, il ressuscite, non, 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 pas du tout. C'est écrit pour des gens qui le savent déjà. Donc, c'est écrit pour du monde comme nous. Ça veut dire que les évangélistes, incluant Marc, sentent qu'il faut que les chrétiens, déjà christianisés, approfondissent leur foi. Et les évangiles sont écrits pour les embarquer dans une trajectoire d'approfondissement de leur foi. Donc, il faut le laisser nous amener où il veut. J'allais dire, il faut le laisser nous manipuler. Oui. Comme quand on regarde un bon film, là, bien, on s'assoit puis on concentre à ce que le film nous manipule. C'est-à-dire, nous fassent vivre un certain nombre de choses en genre de la musique, de l'image, de l'action. On joue le jeu. Avec un évangile, il faut faire ça aussi. Et on a ça dès le début. Hein? 1-1. Le chapitre 1, verset 1 de Marc. Si vous regardez comment vous pouvez me croire sur parole. Bonne nouvelle de Jésus, Christ, fils de Dieu. BN, c'est pour bonne nouvelle, ça va? Le mot évangile en grec veut dire bonne nouvelle en français. Le mot évangile n'est pas un mot français au fond. C'est un mot grec francisé. Donc, bonne nouvelle de Jésus, Christ, fils de Dieu. Bien, il va falloir attendre au 3-4 du chapitre 8 pour découvrir quelqu'un qui peut enfin dire de Jésus qu'il est le Christ. Bon, je ne parle pas des rois du ciel, là. Je parle de gens comme vous et moi, là. Puis, je ne parle pas des esprits mauvais non plus. On aura l'occasion d'y revenir dans deux ou trois semaines. Ça va prendre tout ce temps-là pour que quelqu'un voit en Jésus le Christ. Je ne sais pas, c'est exprès, j'ai un délit. Ah, oui, c'est... Oui, oui. Bien, éteint, c'est une manière de parler. Je pensais que ça éteignait ça aussi. Je ne sais pas. Donc, Pierre, là, et on commence au chapitre 1, la vie active de Jésus, là. Pierre, il est avec Jésus depuis le chapitre 1, les versets 14 à 20. Pierre, plus précisément, 14-15, que nous sèchent, peut-être. Donc, on n'a pas de récit d'enfance, là. Ça veut dire que ça lui a pris 8 chapitres de compagnonnage avec Jésus pour pouvoir dire quelque chose que l'auteur nous a dit, nous, dès le départ. Tu es le Christ. Alors, c'est comme si Marc nous dit, regardez, vous autres, on le sait, là, mais peut-être bien qu'on le dit trop vite. Regardez le trajet que ça prend pour être capable de le dire comme du monde. Hein? C'est un petit peu... On pense que c'est une évidence. Bien, ça... Marc dit, non, non, c'est pas une évidence. Ça prend 8 chapitres. Puis, c'est la moitié du livre, hein, il y a 16 chapitres dans Marc. Ça fait que c'est la moitié du chemin qui est fait. C'est comme s'il avait passé l'examen de sa première année, là. Là, il rentre en deuxième année Pierre. Puis, il va avoir plein de problèmes. Et on va parler des problèmes des disciples très bientôt. Enfin, je veux dire, genre, dans trois semaines à peu près, ou quatre semaines. Ça va prendre jusqu'à la fin du livre pour que quelqu'un d'autre dise de Jésus, on voit en Jésus le Fils de Dieu. Et c'est un centurion romain. Alors, vous voyez que c'est comme si Marc disait, attention, hein, n'allez pas trop vite avec les titres. Oui, Seigneur, Jésus, Christ, Fils de Dieu, Fils bien-aimé, ressuscité, Fils du Dieu vivant, Verbe incarné. On a un chapelet de titres, là, au propos de Jésus. On les élimine, sans, des fois, se demander qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces titres-là. C'est comme si Marc disait, attention, n'allez pas trop vite. Nous, on le dit, mais regardez, huit chapitres pour dire, tu es le Christ, excusez-moi, et sept autres chapitres pour dire Fils de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le centurion dit ça, Jésus vient de mourir. OK? C'est devant Jésus mort que le centurion dit. Cet homme était Fils de Dieu. Alors, vous voyez, c'est comme si Marc nous disait, vous sautez peut-être trop vite à la résurrection, là. C'est le mort qui est Fils de Dieu. Enfin, ça dit quelque chose du Fils de Dieu, cette mort. Elle n'est pas trop vite. Elle est merveillement, l'éblouissement de la résurrection, là, qui est comme une lumière aveuglante. Non, non. C'est dans la mort que les choses se passent. C'est parce que j'ai dit que c'est une lumière aveuglante qui s'est éteinte? C'est toi qui a... Non, c'est la force de ma parole. Exact. Ça s'éteint comme ça. C'est super. Il n'y a pas une idée, celui-là, qui est le président qui est la moyenne. Ce lendil est fermé, là, c'est pour ça. Oui, le mien, je l'avais fermé. Ben, fermé. Je l'avais juste mis en pause. OK. Alors, si vous voulez, on va regarder le plan du lit. Maintenant que... Je m'excuse à essayer de dire que ce lit va organiser. On va regarder comment ça marche. Donc, vous avez un plan. C'est la seule feuille qui n'est pas numérosée et qui n'est pas rétroversée. Oui, il va se réunir. Oui, il se réunir. Si, c'est simplement qu'il a ramassé l'information qu'il a recueillie des gens, est-ce qu'on peut penser qu'il aurait embelli certains pensants, je pourrais mieux les offrir. C'est curieux. C'est toujours la crainte que les gens ont. Je reviens le premier lit dernier, parce que je n'ai pas envoyé le mot que tout le monde déteste, mais on est dans l'interprétation. Les évangélistes et les premiers chrétiens bien avant eux qui ont fait la catéchèse, s'ils n'ont pas les faits comme ça s'est passé, ils sont donc dans l'interprétation et qu'on n'aime pas ce mot d'autre. Parce que ça veut dire qu'ils ont peut-être embelli. Ça peut vouloir dire aussi qu'ils ont peut-être plutôt durci, mais ça, on ne pense pas. Parce qu'on les soupçonne toujours d'avoir voulu nous en mettre plein la rue pour être ceux qu'on va croire. Ce n'est pas ça que vous avez dit. Ce n'est probablement même pas ça que vous pensez, mais c'est ça qu'on a derrière la tête. Surtout avec le soupçon qui est né fin 20e siècle, on est soupçonneux et on se méfie. je ne dirais pas avec raison, mais je dirais qu'on n'a pas absolument tort. Sauf que ça n'existe pas des récits de faits purement objectifs. Dès que tu racontes quelque chose, tu choisis un angle sous lequel tu le racontes, de sorte que la même personne qui raconte le même événement que vous avez vécu ensemble ne va pas mettre l'accent sur la même chose. Et du coup, on va avoir un seul événement vécu par deux ou trois ou quatre personnes et on va avoir quatre lectures de l'événement, même pas volontairement interprétées. Mais c'est automatique. Il y a ça, d'une part. d'autre part. Si, disons que vous avez des enfants et vous en avez un ou une qui va se marier bientôt et vous voulez mettre en valeur comment ça donne la force, l'amour, tout ça, vous allez peut-être raconter votre première rencontre ou la première fois que vous vous êtes embrassé et vous allez remettre des détails et mettre en avant des choses plus signifiantes. Pourquoi? Parce que vous racontez dans le but de. Ça ne veut pas dire qu'on va embellir parce que peut-être aussi vous allez dire des grosses chicanes qui commencent à être difficiles parce que vous voulez préparer votre gars ou votre fille à dire, regarde, ça ne sera pas un chemin de rose de maillage, là, pense-y. Mais vous voyez, on interprète soit involontairement, soit parce qu'on a des clés de lecture une manière de comprendre volontaire, soit parce qu'on veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, l'intention, elle est bonne dans les trois cas. Bien, je vous signale que nous, on accueille les quatre évangiles comme, avec le nez, ça va mieux, inspirer. OK? Ça veut dire, non pas que les quatre ne se sont pas trompés, de toute façon, on aurait un problème, si Dieu a dicté les quatre évangiles, il n'en aurait peut-être dicté rien qu'un, parce qu'il ne raconte pas toujours dans un manual, c'est pas pratique. Mais, ils sont inspirés dans le sens qu'il y a une compréhension juste. Bon, pour ce qui est dans le livre, on voit ça dès le deuxième, troisième siècle, quatrième siècle, les évangiles autres, qu'on appelle aussi apocryphes, les évangiles donc plus tardifs, eux, ils s'en mettent de la crème fouettée. Là, là, on en a. Quand je dis de la crème fouettée, là, ça veut dire qu'on veut que les gens s'avourent et se bourrent la face. Bon, vous connaissez probablement, Jésus est enfant, il fabrique des petits oiseaux avec de la glaise, il souffle, puis les oiseaux se mettent à voler. Vous avez déjà entendu ces histoires-là? C'est un bon exemple d'embellissement. inspiré de Genèse 1, 2 en fait. Dieu a créé Adam avec la glaise et il a mis son souffle en mai. Il est 8h, il est presque 14h. Est-ce que vous avez à peu près fini sauf Caroline parce qu'elle n'a pas eu la chance? C'est tellement fini. C'est beau, on peut-tu mettre ça en commun tout de suite? Parce que vous savez, on finit à 8h30. Oui. OK. Alors, on va y aller rondement avec la mise en commun. D'accord. Donc, on avait déjà fait 1h30, 31h, il prend la main de la femme. 1h40, 43h, c'est le lépreux. Il est pris de pitié et c'est effectivement le verbe qui est là, c'est pris aux entrailles, le verbe grec. Il est là. C'est vraiment le mot grec pour les entrailles, les intestins. C'est un mot qu'on a par exemple dans les actes des apôtres ou dans Mathieu, il me rappelle que je pense que c'est les actes où Judas va se pendre et puis il est mort et puis ses intestins tombent à terre. C'est dégueulasse, on était comme l'image, Puis d'ailleurs, je ne sais pas comment ça peut arriver quand on se pend. Donc, c'est vraiment les intestins. Donc, Jésus est pris aux entrailles. C'est un verbe très fort. Très fort. Bon, et vous voyez, je l'ai mis en bleu, là, parce que c'est que dans, donc ce que je mettrais en bleu, c'est que dans Mars, c'est uniquement dans Mars. Bon, donc Mathieu et Luc ont fait ça. 2, 15, 16, là, j'ai écouté trop vite, s'il nous a précisé ça, c'est qu'il a pris un repas puis il a mangé. Oui, j'ai mis un bon lieu le proche, c'est sûr, de le manger avec les pêcheurs et les publicains. Voilà, et donc, vous avez raison aussi, Lucie, vous avez raison aussi de signaler les premières fois qu'il mange, on oublie ça que Jésus, il mange avec le monde. Puis il aime ça être à table avec du monde. C'est pas Jean-Baptiste dans le désert, Jésus. Manger sur le trail. Pardon? Manger sur le trail. Oui, Jean-Baptiste manger sur le trail. Je suis sûr que Jésus ne mangerait pas ça en lui. Mais en fait, je n'en sais rien. Autrement dit, puis là, c'est pas juste Marx, c'est Luc, beaucoup. Chez Luc, on en parle plus souvent à la mention que Jésus est à table avec des gens. Jésus est un homme de table. Il fait de la pastorale de table. C'est ça le fond, ça? C'est invité chez les gens pour faire de la pastorale et aller manger avec les autres. Ça, ça, c'est petit. Alors, donc, évidemment, on lui reproche de manger avec les publicains et les pécheurs. Trois-cinques que vous aviez aussi, ça c'est une émotion. Trois-cinques, il a regardé avec indignation puis après, il a été activité. Exact. Donc, les parisiens qui ne veulent pas répondre à sa question « Est-ce que je guéris cet homme-là à la main paralysée ou est-ce que le jour du sabbat, est-ce que c'est permis ou pas? » La question, dans le manque, elle est un peu biaisée, d'ailleurs. Et donc, Jésus les regarde avec colère. Tiens, on n'est pas habitués, hein? La seule colère qu'on a dans la tête pour Jésus, c'est la fois où il chasse les vendeurs du temps. Donc, c'est une simple colère. Mais là, en tout cas, ça le met en colère que les gens ne répondent pas. Répondent pas à la question importante « Est-ce que le jour du sabbat s'est permis de faire le bien ou de faire le mal? » C'est ça, sa question. C'est pas « Est-ce que c'est permis de guérir? » C'est « On fait-tu le bien ou on est mal? » C'est évident qu'il y a des pièges avec la question. On ne peut pas répondre « On fait le mal. » « On fait le bien. » Mais il s'en met conscients que s'il n'y avait pas « On en fait le bien. » Pour Jésus, ça veut dire « On le guérit. » « Ah, tu n'as pas le droit de le guérir le jour du sabbat. » Il est un petit climeur, Jésus, des fois. Donc, il est déçu, il le regarde avec colère et il est navré ou triste ou chagriné. Oui. Donc, vous voyez, il ne s'y attend pas. Ça le fait de quoi? Ça le fait de quoi? De voir que les gens ne savent pas plus que ça. Ça le déçoit. Bon, ces émotions-là ne sont pas dans l'éternative. Ils ont ce risque-là. Ah oui, c'est une manie chez eux. Ils coupent les émotions. Qui avait 3, 9, 10? Moi, je l'avais. Vas-y. Alors, c'est quoi? Ben, je trouve que c'est une émotion mais il y russait et les gens se précipitent sur lui. Oui, les gens se précipitent sur lui. Hein? Puis, il est même bousculé, presque écrasé. Là, je n'ai pas le texte sous les yeux mais il a demandé aussi une barque pour s'éloigner de la barque. Oui, parce qu'il est malgré. Il veut sauver. Tu sais que les gens vont s'accrocher de lui en hésiter d'être guéri. Exact. À l'époque de la barque. Exact. Les gens, donc, s'approchent le bouscule. Ça, c'est petit en dessous. Qu'une barquette. Qu'on ne l'écrase pas. Une barque, parce que, mais ce n'est pas traduit, on ne l'écrase pas. Mais le mot qui est là, c'est qu'on ne l'écrase pas. De sorte que tous ceux qui étaient malades se jetaient sur lui pour le toucher. Mais moi, c'était quand même écrit de l'écrase. Bon, tant mieux. Ah oui, mais cette traduction-là, c'est donc qui est supposé idéologique. C'est ça. Mais, vous voyez, c'est que dans la barque. on a toujours l'impression, surtout nous, à notre époque, on a toujours l'impression que sa bulle de sécurité, tout le monde la respecte. Parce que nous, là, on ne déteste que ça quand les autres ne respectent pas notre bulle de sécurité. C'est l'endroit où on peut tolérer ça, c'est dans le métro quand c'est plein. Mais même là, on n'aime pas ça. Alors, on imagine toujours que Jésus, là, tout le monde respecte au moins, je ne parle pas de distanciation physique pour cause de COVID, là. En temps normal, on n'aime pas être bousculé. Puis, on se dit, c'est le fils de Dieu, là, il ne doit pas être bousculé. Ben, dans la, le fils de Dieu, là, il est bousculé. Les gens se jettent sur lui pour être bien mis. La foule est en désordre. Ça va, ça ne fait pas très, ben, ils sont très fils de Dieu, disons-là, comme ça. Ben, alors aussi, c'est quand même de la foule qui s'assemble aussi tellement qu'il ne peut pas manger. Imaginez, il ne peut pas manger. Puis là, sa famille vient pour le chercher. Oui, il vient pour le chercher pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il a fait plus la tête. OK. Il a fait plus la tête. J'ai vu votre main, Nathalie, je vais juste finir sur ce lien-là. Donc, sa famille vient le chercher pour le ramener à la maison car il disait qu'il a perdu sa mère. Il a perdu la tête. La famille de Jésus veut le ramener à la maison. Oui, la maison. Arrête de faire le fou. Tu fais le fou de toi, disons, dira en québécois. Ça, là, ne soyez pas surpris si vous ne connaissez pas ce texte-là. Il n'est pas dans la liturgie, puis il n'est pas dans l'oeuvre, puis il n'est pas dans la matière, puis il n'est évidemment pas dans le genre. Il n'est pas dans l'oeuvre. Mais ça montre que Jésus, il n'arrive pas à faire comprendre ou ne cherche pas à se conduire en espèce d'autorité qu'il faudrait tout le temps voir comme quelqu'un supérieur. Ce n'est pas ça qui se passe. Nathalie. Est-ce qu'il y a un peu aussi de connaissance de ce moment dans les gens-là, mais dans ces gens-là, même qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça le fait. C'est un an qui fait policier, comme vous allez à tous les années, les gens il y a vraiment le soutien. Ah oui, c'est sûr. Exact. Mais est-ce que il y avait du monde autour de lui qui empêchait que les gens touchent? Non, non, il ne peut pas. Bon, ça, c'est quand même surprenant qu'il n'y a pas eu ces gardes du corps. Essayez de faire ça avec Elisabeth II, ça ne marche pas. Mais on peut le faire avec Céline Dion. Mais tout le monde dit Céline Dion elle est donc accueillante et elle ne se prend pas pour une autre. C'est vrai. Et c'était pareil. Ça me surprend plus de Paul VI, mais Jean-Paul II, c'était très clair qu'il se laissait approcher aussi. Mais c'est quand même étonnant, c'est des grands personnages. Ça n'arrive pas, en tout cas, ça n'arrive pas. Mais c'est la foule, c'est une culture, c'est la foule qui veut vraiment ne toucher plus. Oui, mais je te garantis que le président des États-Unis va y aller, là, puis même s'il y a une foule qui va toucher, ça ne sera pas touché. Donc, ça joue des deux côtés. Ce n'est pas juste cette foule-là, c'est le personnage aussi. C'est surprenant, on disait tantôt que Jean et Matthieu, Jean-Mathieu, ne mentionnent pas ce passage-là. Pourtant, Jean et Matthieu étaient des apôtres avec Jésus. Il n'était pas le jour-là. Non, il n'y a mieux qu'en parler. Ça ne fait pas partie de la... parce que si on dit tout de quelqu'un, il n'y a plus rien qui ressort. Et eux, ils veulent faire ressortir autre chose. Et quand tu dis tout, finalement, tout est égal. Alors, Marc fait ressortir l'humanité, l'incarnation. Matthieu fait ressortir la Seigneurie de Jésus. Et Jean fait ressortir la divinité de Jésus. Alors là, s'ils mettent tout, 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 il n'y a plus rien qui ressort. C'est ça la parole. C'est pour ça que je disais si on raconte à nos enfants quelque chose dans le but de leur faire comprendre autre chose, on va sélectionner ce qu'on dit. Parce que si on dit tout ce qui ne se passe pas pour faire des cachettes, parce que si on dit tout ce qui s'est passé, il n'y a plus rien qui ressort. Il faut faire insister sur quelque chose. Mais dans le fond, le raconte, en fait, selon ce qui est important pour eux. Exact. C'est le même fait que si, mettons, moi, Léo et Denis, on parle de Lucie, on va raconter ce qui est, mais ça le raconte que ce que les autres disent, ce n'est pas vrai. Non, exact. Mais on va raconter ce que nous, on a d'important de notre relation avec la chrétienne. ce que tu trouves important. Surtout, c'est surtout ce que tu trouves important. Les évangélistes choisissent ce qu'ils trouvent important pour la catéchèse de leur communauté christine. Donc, on peut tout de suite se dire, si Marc insiste autant sur l'incarnation, ça doit être parce qu'il trouve que ces chrétiens ont besoin qu'il insiste sur l'incarnation. Autrement dit, ça doit être parce qu'il trouve que ces chrétiens sont tout le temps en train de mettre Jésus quatre étages plus haut avec Dieu et les gens ne voient plus que c'est un homme. Donc, il est obligé d'inciter et d'insister et d'insister. Mais, comme je déduis ou je comprends, vu qu'il s'adressait aussi à des chrétiens, merci beaucoup. Marc. Oui, Marc. Oui. C'était très important qu'il fasse le sentir que Jésus aussi a vécu. Voilà, que Jésus aussi avait des limites. C'est un excellent lien. Vous avez raison. Ces chrétiens-là sont limités dans leur condition de vie. Ils sont les victimes. Ils ne sont pas les puissants, ils sont les victimes. Et Marc est en train de montrer que Jésus n'est pas un puissant et qu'il va donc devenir une victime. Pour que les gens puissent s'identifier. Pour que les gens puissent s'identifier. Voilà. Et on dit toujours au fond, il faut porter notre croix parce que Jésus a porté la sienne. Moi, je pense que c'est le contraire. On montre que Jésus a souffert parce que nous, on souffre. Ah, ok. On souffre. Mais je suis sûr que Jésus a souffert de toute façon. Bon, 4, 38, 39, c'était la tempête. Ah, bien, en fait, il réveille Jésus en criant. Il prend un moment de panique. Oui, c'est le site, il a la panique. Oui, puis Jésus, lui, il menace le vent. Voilà. Donc, il menace la tempête. Ça, on l'a dans dans Matthieu et l'autre. Il dort. Il dort. Il va être fatigué, là. Une grosse tempête, il dort. Ça, il arrivait d'être fatigué. Pas juste vous autres parce qu'il est arrivé à être simple, là. Mais c'est surprenant. J'ai eu de l'unie en bleu, ça ne te fait rien. C'est surprenant cette demande. Coudonc, ça ne te fait rien qu'on périsse, là. C'est ça, la demande des disciples. On n'est pas dans Matthieu, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » C'est quasiment une prière, ça. Magnifique, dans Matthieu. Dans Luc, c'est relativement plus poli, quand même. « Maître, sauve-nous, nous périssons. » « Nous périssons, sauve-nous. » Mais dans Marc, les disciples, « Hey, ça ne te fait rien qu'on périsse, là. Le réveil. » Bon, évidemment, quand je leur ai dit comme ça, ça fait ressortir. Mais ils sont comme ça, les disciples. c'est normal. Donc, c'est comme ça, ils n'ont pas confiance beaucoup. En 6-6, on est à Nazareth. C'est vous autres, Giseul et Pierre? Ah, c'est moi, Denis. C'est Denis. Oui, oui, Denis, je vous ai fait regarder aussi. Pardon. Bon, Marc, c'est ça. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a de réaction de Jésus? Jésus s'est tombé. Oui. C'est comme, parce que je trouve que les natifs de sa ville ne croient pas en lui. Voilà. Alors, il est étonné. Le tournoi est très noir. Jésus a pris ma décision de partir. Tout à fait. Il est étonné, il est surpris parce que les gens de Nazareth ne croient pas en lui. Bon, si on s'imagine qu'il savait tout, il va dire que non, en tout cas là, il s'attendait à ce que les gens ne croient en lui. Il est surpris de voir que les gens ne croient pas en lui. Mais il y a quand même guéri quelques personnes. Le Marc ne veut pas parler ça des miracles. On aura peut-être l'occasion de parler des miracles. Vous aviez aussi 6-31-34. Oui, dans ce verset. on a mentionné le mot qu'est-ce que j'ai trouvé c'est manger. Jésus a aussi mangé et il n'est pas extraordinaire. Le cours n'est pas poussé. Alors, après avoir beaucoup travaillé, il n'avait pas le temps d'avoir de manger et après, il invite ses disciples, ses amis, parce qu'ils étaient fatigués. La fatigue aussi la caractéristique. Oui, ils sont fatigués. Il dit non, on s'est rédigé à un endroit à isoler. Est-ce que ça marche? Pour nos repos. Oui. Les gens vont quand même. C'est bien quand même. Il veut que sa faute se repose s'il revienne de mission pour les disciples. Et nous aussi. Merci d'avoir dit nos disciples d'ailleurs. Et donc, il veut qu'ils se reposent. La fouille vient, va, c'est désordonné, ils n'ont pas le temps de manger. C'est curieux que Jésus, des fois, il n'a pas le temps de manger. Et est-ce que ça réussit? Il veut fuir la fouille pour avoir la paix avec ses titres. Ça ne réussit pas. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui me tournent toujours me cherchent et me trouvent. Oui, qui me tournent le lac. Un peu, ils partent en barque, les gens qui me tournent le lac, c'est un des rares cas où la droite n'est pas le plus court chemin au premier point. Donc, c'est intéressant qu'ils s'occupent du repos des apôtres et c'est en bleu. Il n'y a que d'un arbre qu'on a cette précision. C'est intéressant, la poule est encombrante encore une fois, elle ne peut pas manger encore une fois. C'est en bleu, c'est que d'un arbre. Donc, il veut quitter la poule, mais elle le rattrape et il va être pris. On a encore là une émotion, il est pris aux entrailles en voyant la poule. Ça, on a aussi le domaine à Dieu. C'est pour ça que c'est en noir. En quatre versets, on a une image de Jésus. Est-ce que vous aviez 724 peut-être? Oui. Oui. on vous écoute. Dans 724, Jésus a laissé la poule. Il ne veut pas rencontrer les gens. Il a une cachette dans une maison. Ok. Et cela, donc, il n'a pas réussi, il n'a pas fonctionné. C'est curieux. Donc, Jésus a présenté comme ayant des petits projets, un petit peu. Là, il va encore avoir la paix, c'est ça son projet. Il s'en va attir et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais finalement, ça ne marche pas parce qu'il y a la canadienne ou la sirophénicienne qui arrive et qui réclame et qui avise. Donc, vous voyez, alors, cette petite précision, il ne voulait pas qu'on le sache, elle est enlevée dans notre yeux. Puisque de toute façon, ça ne marche pas, alors, il y a un mouliné, tout simplement. Ça va attir et puis, chez Mathieu, il n'a pas dans la rue, de toute façon, il n'a pas ce récit, là. Mais, dans Mathieu, il y a canadienne et on a l'air. OK? 7, 32, 34, 36, 37. Alors, c'est un récit spécial. C'était vous encore ou c'était Gisèle? Non, on a eu 8, alors. Alors, c'était vous, Denis? Non? OK. Alors, c'est un récit un peu spécial. C'est un sourd belguien. Pas un sourd muet. Un sourd belguien. Comme souvent, les gens sourds de naissance s'expriment avec difficulté parce qu'ils n'entendent pas au bon mot. Ils ne savent pas comment ça change. Alors, quand on lui met la main pour qu'il guérisse, il va regarder le corps. Regardez le corps. Jésus, il met ses doigts dans les oreilles du type, il crache, il touche la langue avec. Il n'y avait pas de corps. Il n'y avait pas de corps. Il regarde vers le ciel en soupirant. Toujours traduit soupiré. Mais en fait, le verbe qui est là, ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est toujours traduit j'aimé. Oui, mais avant là, j'aimé. Jésus génie départ. Le verbe génie, c'est une phrase que vous connaissez peut-être. La nature, le monde l'attend. Génie dans l'attente de la révélation des enfants de Dieu. C'est dans quoi? C'est génie. Bon, puis j'arrête avec celui-là. Puis après, bon, Jésus, il dit, parlez-en pas. Mais, Marc ajoute, plus Jésus demande le silence, plus les gens parlent de lui. Ben oui. Alors, si tu veux dire qu'il ne se fait pas écouter, c'est clair, comme formule, plus Jésus leur dit de ne pas en parler, plus eux autres en parlent. Donc, Jésus ne contrôle pas les réactions ni les interprétations dans qu'est-ce de ce qu'il fait. On va s'arrêter là, mais vous voyez comment ça marche. Je fais mes excuses aux gens qu'on n'a pas fait la mise en commun. On va la faire la prochaine fois, la mise en commun. Gardez vos notes. de ce que je vous suggère fortement, c'est de faire tous les textes dans tout le monde. Parce que c'est beaucoup plus efficace si vous les trouvez vous-même et que vous les examinez que d'entendre les autres vous dire ce qu'il y a dedans et de voir, de mettre... La seule manière de bien lire les évangiles, c'est de les lire soi-même, pas d'écouter quelqu'un en parler. D'accord? Donc, faites ça. Je vous conseille si vous avez le temps de lire les textes 2 et 1. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter sur vos textes. Vous pouvez les barbouiller si jamais vous en voulez une autre copie de prof car vous vous en prenez. Et on se revoit dans deux semaines.